Le journaliste, aujourd'hui, je pense que ce qu'il doit le particulariser, c'est vraiment le traitement qu'il fait de l'info qu'il reçoit. Parce que présentement, tout le monde reçoit de l'information. Tout le monde a de l'information, mais le journaliste, vraiment, comment il doit traiter l'information ? Comment est-ce que cette information doit quand même contribuer au développement de ce pays ? Comment cette information doit quand même contribuer à l'éveil des consciences ? C'est vraiment ce que nous disons, c'est vraiment le plaidoyer que nous faisons, raison pour laquelle on a organisé cette session pour quand même renforcer davantage les capacités des journalistes sur des questions liées à la territorialisation des politiques publiques, sur des questions liées au développement local, des questions liées au développement territorial, et dire aux journalistes qu'il a véritablement un rôle à jouer dans la gouvernance territoriale. Et le constat, nous l'avons dit tout à l'heure, le journaliste, quand il parle souvent du fonctionnement de la collectivité territoriale, c'est parce qu'il y a litige, il y a scandale, etc. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qu'il aurait pu faire pour quand même éviter même ces scandales, contribuer à éviter ces scandales-là. C'est pourquoi nous avons pensé que tout journaliste doit avoir une spécialisation pour un meilleur traitement des informations. Nous avons une parfaite convergence de vues et je pense que dans les mois à venir, nous aurions l'occasion de travailler en profondeur sur certains sujets qui adressent la question. Aujourd'hui même, on parle même de télévision au niveau local. Si techniquement le numérique aujourd'hui nous permet d'aller très très loin, si nous ne le faisons pas, d'autres vont communiquer à la place. Mais l'aspect le plus important, c'est comment faire pour que les chaînes locales, qu'elles soient radio, télévision, presse, écrite, n'importe quoi, que ces chaînes-là puissent contribuer au renforcement de la cohésion nationale, à la paix, à la lutte contre le terrorisme, à l'insécurité, particulièrement dans les frontières. Vous avez des radios qui sont implantées, des centaines de radios implantées partout à travers le territoire national, particulièrement au niveau des zones frontalières. Donc si nous ne travaillons pas ensemble pour avoir un message qui soit apaisant, qui renforce la cohésion sociale, la stabilité, la paix, on ne peut pas parler de développement dans ce pays. Et ça c'est votre rôle. Vous jouez un rôle extrêmement important pour permettre à l'État justement de parler aux populations, de promouvoir cette politique publique. Et je pense que nous pouvons compter sur vous. En tout cas, je viens d'entendre certains experts qui maîtrisent parfaitement les questions de développement territorial, et je pense qu'ensemble avec le ministère de la Culture et de la Communication, nous pouvons effectivement travailler dans ce sens pour que véritablement la communication puisse être un véritable moteur pour accompagner le développement local.